Joued est encore blessé, c'est le seul, tous les autres sont disponibles, là heureusement on est bien, on est avec la santé, pas avec la meilleure santé du monde, parce que les résultats ne sont pas les miens, mais sur le point de vue médical on est bien, là Joued qui avance bien, mais il ne sera pas disponible pour le match superbeur. Le chantier c'est l'ensemble, parce que tu gagneras si tu marques plus que les autres, et tu encaisses moins de buts que les autres, c'est déjà, il faut que l'équipe soit vraiment une équipe, que ce soit une équipe qui se ressemble aux valeurs de la ville, du club, et ça c'est déjà très important. Plus on sera sur notre valeur, plus performant on sera. Après il y a des fautes tactiques qui sont à moi, la responsabilité, c'est moi qui gère, moi et mon staff, c'est à nous de gérer les entraînements, de voir la meilleure façon de performer au match, et c'est vrai qu'on n'était pas constant pendant 90 minutes x 2, parce qu'ils sont deux matchs même plus contre Serres et contre Bastien. On est arrivé à être dans la compétition pendant 60 minutes, 70 minutes, contre Serres, 60 minutes, même si on n'a pas bien rentré au match, et contre Bastien, 70 minutes, on va dire comme ça, mais un match c'est 100 minutes normalement, avec le temps additionnel. Donc il faut qu'on soit plus performant, plus constant, on a vraiment un problème, que c'est pas un problème de la défense, c'est pas un problème de l'attaque, on a un problème de l'équipe, parce qu'on en marque des boots, c'est l'équipe qui travaille, quand on arrive à faire des clean sheets, c'est parce que l'équipe travaille bien. Sur le point de vue offensif, je pense que c'est une question qu'on doit aussi améliorer, si on a plus maîtrise ballon et si on a aussi un peu plus d'agressivité offensif, un peu plus de courage, un peu plus d'arrogance. Moi, je n'aime pas du tout parler des chiffres, parce qu'à la fin, les chiffres qui comptent, c'est qu'ils gagnent, qu'ils perdent, c'est comme ça dans le foot, c'est comme ça que moi j'aime bien. Les résultats sont clairs, de perdre 3-0 et 4 ans, ça veut dire que tu ne peux pas gagner. Point en ligne. Mais il y a des chiffres qui sont intéressants, mais qui dénotent aussi notre handicap. On a eu plus de ballons contre Bastien, on a rentré plus dans la dernière terre de terrain, mais on a tiré, on n'a qu'un tir cadré. On a deux occasions pendant le match. La première jusqu'avant le bout de Bastien, au moment où on était bien, après la tempête initiale, et il y a un deuxième état qui est en centre de Jason, où le gardien tire le ballon devant le goût, il marque le goût, c'est normal, le gardien ne touche pas. Pour une équipe qui veut renverser le jeu, ce n'est pas beaucoup. Qui veut renverser le match, ce n'est pas beaucoup. Deux occasions en match. Donc c'est vraiment une question qu'il faut aussi améliorer. Il faut être plus costaud à jouer, il faut être solidaire. Mais là, c'est un moment surtout de rester lucide et solidaire. Parce que les choses, on va le faire en équipe. Je dis très souvent à l'entraînement, ici on n'a pas Messi, Christian ou Maradon, on a des joueurs qui sont normales et qui ont quelques talents, s'ils travaillent en équipe. Donc il n'y a personne ici qui va faire la différence, tout seul. Et donc c'est dans ce sens-là, comme une équipe solidaire, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'engagement et avec une bonne énergie. Et moi, je l'ai trouvé finalement depuis la préparation, depuis que le championnat a démarré. J'ai trouvé une énergie très intéressante pendant cette semaine. Moi, je peux dire que les deux premiers matchs, je n'ai pas trouvé la bonne énergie dans la préparation des deux premiers matchs. C'était un peu différent. Cette semaine, j'ai trouvé que l'équipe était, avec l'ambition et l'envie de faire quelque chose différent, quelques énergies différentes. Ça dégage quelque chose qui me permette d'être là avec beaucoup plus de confiance que dans le dernier match. On savait que le début du championnat, c'était difficile parce qu'on jouait contre des équipes qui vont se battre pour l'autre tableau, je pense, parce que le projet, c'est vraiment comme ça. C'est un projet qui est clair. Là, notre tête, ça nous permet aussi d'envisager chaque semaine, même si les choses ne vont pas au niveau du tableau, elles ne sont pas parfaites, elles sont loin d'être parfaites. Ça nous permet d'envisager la semaine d'une façon plus calme, mais aussi plus tranquille. On savait qu'on en a pris le club et quand j'ai accepté le challenge, que jusqu'au moment de reformuler beaucoup de choses, notamment l'effectif, les choses, ce n'était pas facile. On savait que les matchs, ce n'était pas facile. On joue un nique qui c'est très dur et on savait que tout de suite, on n'était pas prêt pour démarrer au niveau où on voulait. Donc, on savait que le début du championnat, c'était vraiment dur pour le calendrier, pour les adversaires, mais aussi pour rapport à notre contexte. On savait qu'il y avait toutes les saisons qu'il y a des changements de projet. On sait que le début, c'est toujours difficile. Après, il y a deux chemins. Soit on abandonne et on reste dans la doute. Soit on reste focalisé dans les choses qu'on pense qui sont les plus importantes pour le club et on va trouver le chemin. Il n'aura pas un résultat s'il n'a pas une amélioration du contenu. Ça, c'est sûr. Et pour ça, il faut qu'on soit plus performant. Il faut qu'on soit plus rigoureux dans les choses qu'on met en place. Il faut qu'on soit plus énergisé dans le sens d'apporter des choses, d'aller chercher quelque chose qui, pour l'instant, on ne trouve pas. Merci. Merci.